11 juillet 2022, aux environs de 6h30, la police, par l'intermédiaire du service départemental de la police judiciaire, fait une intervention dans l'acculte du Nord, et écouté que, il y a un suspect qui est blessé mortellement, et il y a trois autres suspects qui sont arrêtés. Ensuite, il y a un armes à feu que la police a confisqué, en plus de téléphones, munitions et autres objets qu'on a gardé là. Donc, c'est hier matin, la police a fait une information qu'un individu qui est le Wesley Joseph, à la Stikana, qui a 23 ans, et il a tenté bloquer un chantier de bétonnage de rue qui a fait dans l'acculte du Nord. Et, M. Zamnan men, il a payé responsable chantier de l'oppression, il a été capable de baler l'argent. Et, immédiatement, la police a fait une information, il a intervenu sur le lieu. Et, à la arrivée, Stikana, pour l'un de l'obtempéré à commande de l'enquête, il a préféré tirer en direction. Et, c'est ainsi que, au cours de l'échange de tir, Stikana, il a arrivé blessé mortellement. Donc, on a gardé les armes, c'est un pistolet Smith & Wesson 9mm de série A49-68. C'est lui qui est en possessionné et ça a fait lui tirer plusieurs cartouches, et parmi eux, il y a plusieurs douilles que on a gardé là, et qu'on a ramassé sur les lieux que M. Tegretan tiré en direction de la police. Ensuite, la police chargeur, ça a gardé là. Son chargeur qui prend 32 cartouches, qui prend plus de cartouches que un chargeur normal de 9mm. C'est lui même qui est en train de tirer en Tikana. Donc, Tikana, c'est un suspect que la police tape chercher pour être implikationné, alors, implikation présuméli, dans l'assassinat de la police Joseph Laos. Ça a été fait en juin 2020. Et ensuite, il tape chercher le fait que l'état assassiné Calix Jean dans l'Akul du Nord. Ça a été fait le 11 avril 2022. Ça a été fait le 11 avril 2022.